Nous allons ici créer notre premier composant dans Next.js. Bon, ben maintenant on va s'amuser un petit peu avec Next.js, histoire de le prendre en main. Donc là on va aller chercher notre fichier page.js, donc on a vu que ça nous retournait ça. Ben justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce que ça nous return. Alors hop, il faut que j'aille, ça return quand même pas mal de choses. Voilà, ici, tac, là du coup on n'a plus rien, on return plus rien. Je vais faire un CTRL S et là qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, il n'est pas content. Donc là ici, il n'est pas content, il me dit que voilà, ben ici il manque, voilà ici, ben on n'a rien. Alors c'est sympa parce que, vous avez vu, il nous donne quand même des informations ici, c'est assez propre quand même, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va lui return, on va dire, ben tiens, tu vas nous retourner, je vais mettre un H1. Si j'oublie le 1, ça ne va pas le faire, voilà. Voilà, et je vais écrire bonjour, bonjour, CTRL S, voilà, génial. Donc là, il me return un H1, bonjour. Alors j'ai un espèce de truc là qui est vraiment pas beau. Ça c'est quoi ? Ça c'est le CSS, c'est un background. D'accord. Alors justement, on continue, hein. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre un petit peu, puis de le prendre en main. Donc ce que je vous ai dit, on va jouer avec, histoire de le prendre en main. Donc là, voilà, ben je return. Alors là, je return un nœud, ça fait comme React. Si je return un paragraphe, là je vais avoir deux nœuds. Je vais écrire lorem ipsum. Ipsum, ok. Bon, là il n'est pas content, voilà. Tout simplement parce que là, ici on retourne deux nœuds. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer par exemple une boîte div. Et on enferme dedans, pardon, notre paragraphe et notre titre de niveau. Donc vous voyez, là du coup, on n'est pas trop perdu parce que ça ressemble quand même à, voilà, c'est pas mal. Ça ressemble à ce qu'on a appris précédemment, c'est du React. Ok. Bon, là, jusque là, ça va. Voilà, on continue. Là, en fait, encore une fois, voilà, là on s'amuse. On fait le joujou avec Next, vraiment pour essayer de comprendre comment c'est fait tout ça. Avant d'aller voir le CSS, je vais aller voir Layout. Vous avez vu ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hop, afficher le code source. Je vais revenir à la ligne. Alors, il y a quand même pas mal de choses ici. On avait notre title, voilà, qui est là et notre metaname description qui est là. Tiens, il m'avait gardé tout autour parce que je n'avais pas dû l'enlever, c'est pas grave. Donc, là, du coup, je peux aller faire un petit tour dans Layout, voilà, et de dire, par exemple, pour le title, On apprend Next, on apprend NextJS. Contrôle S, là, j'ai changé le truc. Voilà, je m'en vais. On apprend NextJS, ça, c'est le title. Metaname description, on apprend à utiliser NextJS. Bon, tranquille, OK, voilà, tranquille, Contrôle S. Ici, j'arrive, afficher le code source de la page. Pouf, normalement, je devrais retrouver mon metaname. Alors, on revient à la ligne, mon metaname description. Qui est, qui est, qui est, qui est là. Voilà, voilà, on apprend à utiliser NextJS. Simple. Bon, OK, ça, c'est notre petite base. Alors, maintenant, par contre, voilà, ici, on a quelque chose qui n'est pas joli. Donc, on va aller faire un tour dans le fichier global.css. Donc, là, ici, je suis à partir de mon fichier Layout. On va aller voir notre fichier global, qui est là. Voilà. Et, bah, tiens, il est là, le body. BackgroundColor. Vous voyez, il est là, là, ici. Bah, ce que je vais faire, c'est que on va commenter direct le body. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah, voilà, ça y est, c'est fait. D'accord. Donc, là, ici, si je veux redéfinir mon body, bah, c'est là-dedans que je vais le faire. Alors, là, vous avez vu, vous avez plein de trucs. Vous avez des variables. Tout ça, c'est des variables en CSS, voilà, qui sont réutilisées ici. Voilà. Bon. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre carrément le global. On va faire un contrôle là. On va tout dégager. Pouf. Voilà. Là, j'ai tout enlevé. Donc, là, vous voyez, là, les marges qui étaient mises en place, voilà, n'existent plus. Alors, là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est redéfinir le body. Voilà. On va dire, on va redéfinir le body. On va dire que le body a un background color. Je vais mettre quoi ? Je vais mettre yellow. Voilà. C'est juste histoire de, voilà, de s'amuser, de prendre un petit peu le truc en main tranquillement. Bah, bah, ça marche. D'accord. Là, ici, j'ai un background color en jaune. OK. Maintenant, je vais revenir ici dans le fichier page.js. Là, je vois que j'en appelle un autre. J'appelle un autre fichier CSS. J'appelle page.module.css. D'accord. Page.module.css. Et ça, je vous ai dit, en fait, c'est lui qui va vraiment s'occuper du composant. OK. C'est lui qui va prendre en compte le composant. Alors, là, en l'occurrence, vous voyez, j'appelle une classe main, une classe description. Moi, je n'ai pas ça, moi. J'ai juste une div, un h1, un paragraphe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer page.module.css. CTRL A, on le dégage. CTRL S, pouf, voilà. Ici, ça ne change pas grand-chose. Bon. Du coup, je vais dire, tiens, je vais aller chercher, par exemple, ma boîte div. D'accord ? Donc, je vais aller chercher ma boîte div qui est là. OK. Et je vais lui dire, background color blanc, CTRL S. Ah ! Alors, là, il n'est pas content. D'accord ? Il me dit que, bien, en fait, il faudrait que je lui donne une classe ou un identifiant pour pouvoir le manipuler en CSS et appliquer des propriétés CSS. Ah, d'accord. OK. Bon, on va essayer, alors. Donc, là, ici, je reviens dans mon fichier page. On va lui définir une classe. Alors, c'est du React, hein. Ce n'est pas classe, c'est classe name. Classe étant un mot clé réservé de JavaScript. Alors, moi, je vais enlever. J'aime bien. Je préfère avoir des doubles cotes que des simples cotes. Et on va appeler ça, on va appeler ça home. C'est la classe home qu'on vient de définir. Maintenant, on revient dans notre fichier page.module. On va dire, bien, justement, on veut appliquer une couleur blanche à lui. Voilà. Ah, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il va y avoir une particularité à faire. OK. Donc, là, enfin, ça ne marche pas. Déjà, il ne nous embête pas. D'accord ? Donc, je vais appliquer une classe et non pas aller chercher directement mon sélecteur. Mais par contre, pour autant, je n'arrive pas à voir ma couleur blanche. Eh bien, pour pouvoir l'appliquer, je reviens ici. Vous voyez, import style from page.module.css. Eh bien, pour pouvoir récupérer mon style, ça va être ici, au niveau de class name. On va retirer les double-côte. On va ouvrir et fermer nos accolades. Et là, on va aller chercher la propriété style. Et on va lui dire point home. Point home. Contrôle S. Et là, pouf, ça fonctionne. On récupère ici notre background color blanc. D'accord ? On joue, hein ? D'accord ? Voilà. Tranquillement, on prend le truc en main. On essaye de voir un peu comment ça marche. Alors, du coup, maintenant, je peux appliquer n'importe quelle propriété à ma boîte. Donc, c'est-à-dire que là, ici, si je reviens sur page.module.css, je lui dis width 75%. Voilà. Donc, automatiquement, il va avoir un width 75%. Margin auto. Voilà. Margin auto. Donc, là, automatiquement, pouf, il va être centré. Voilà. Padding. On peut mettre un padding. Padding 15px, par exemple. Pouf. Donc, du coup, j'ai un padding. Comment? Border radius. Voilà. Border radius 5px. Automatiquement, pouf, j'ai un border radius. Voilà. Et puis, text line, si je veux, center, par exemple. Text line, center, contrôl S. Pouf. Voilà, ça fonctionne. Bon. Simple. Alors, si je veux appliquer le H1, je veux qu'il soit en rouge, par exemple. Donc, je vais dans page module. Je vais dire, tiens, je pars de mon élément parent home. Je vais chercher mon H1. Je lui dis color red. Contrôl S. Ça marche. Si j'avais fait sélecteur H1, contrôl S, c'est pas bon. Il aurait fallu que je lui applique, comme on a fait tout à l'heure, une classe ou un ID. D'accord? Mais le fait que je passe par mon sélecteur parent, qui est déjà une classe, ça marche. OK? Donc, je montre quand même. Si je viens là, je lui dis H1, classname égal Toto Contrôl S classname Toto Je reviens ici. Alors, ça, je vais... Non, je vais l'enlever. Je vais faire point Toto Point Toto Contrôl S Ça marche plus. D'accord? Donc là, il ne me le prend pas en compte. Pour qu'il me le prenne en compte. C'est exactement comme on a fait là. Il aurait fallu que je lui dise style Alors, je vais le chercher. Style Point Toto Contrôl S Et là, c'est bon, c'est rouge. D'accord? Donc, voilà les possibilités qu'on a avec Next pour faire ça. Donc, la conclusion Les modules Point CSS Donc, vous avez vu comment il fonctionne D'accord? Pour les appeler Donc, le module Point CSS va correspondre aux composants fonctionnels Ok? Le global Point CSS Ça va être On va dire le Le global de notre page Comme là, par exemple le background color Le fait qu'il y ait des marges Il n'y a pas de marge Les polices Enfin bon Voilà Pour la découverte Voilà Pour faire m'humuse Pour l'instant Pour jouer Avec Next Point JS Sous-titres Sous-titres